Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un DIY de Saint Valentin. On va tout simplement customiser des thés d'oreillers à offrir à votre amoureux ou à votre amoureuse pour la Saint Valentin. Comme ça il ne vous oubliera plus jamais, il pensera à vous tous les soirs. Donc j'ai fait ça à l'occasion de la Saint Valentin, mais évidemment on peut faire d'autres motifs, on n'est pas obligé de le faire spécialement pour la Saint Valentin. J'ai essayé d'utiliser un maximum de choses qu'on a déjà à la maison, moi j'ai juste acheté la peinture spécial tissu à Cultura. Le reste c'est des choses que j'avais déjà chez moi, j'ai rien acheté de plus. Donc pour commencer on va utiliser des feuilles classiques, des ciseaux, on va utiliser de quoi écrire et une règle. Donc je vais commencer par faire des petits gabarits, ça va me servir de modèle en fait, ces motifs là je ne vais pas les garder. Donc c'est pour ça que je les trace vraiment comme vous le voyez rapidement en main levée, ce n'est pas grave, si ce n'est pas parfait on ne passe pas mille ans là-dessus. Donc ensuite je commence par faire un coeur, pour faire le symétrique je plie ma feuille en deux, c'est plus rapide. Je découpe tout ça avec un ciseau, encore une fois pas la peine de faire les détails. Et voilà mon petit coeur, donc je fais ça pour toutes les formes que je vais faire, vous pouvez faire différentes tailles de formes pour voir laquelle convient le mieux. Et ensuite on va poser les gabarits sur notre thé d'oreiller, c'est comme ça qu'on va voir si la taille convient ou pas, si c'est bien positionné etc. C'est juste pour nous donner une idée. Donc vous pouvez utiliser, regarder les différentes tailles pour voir laquelle convient le mieux. Ensuite pour les pochoirs, on va utiliser des feuilles assez épaisses, des feuilles cartonnées, un crayon, de quoi couper, le cutter peut être très pratique pour les petits pochoirs. Et enfin une règle. Donc on va faire nos pochoirs en fonction de nos gabarits. Donc moi mes lignes je les trouvais légèrement trop épaisses, donc je les ai faites légèrement plus fines. Par contre je les fais, je les trace à la règle pour qu'elles soient bien bien droites. Mais tous les autres pochoirs, je vais tout simplement prendre mon gabarit et faire les contours rapidement comme vous le voyez au crayon à papier. Donc je fais tous mes petits motifs comme ça, puis ensuite je vais les séparer. Je vais découper chaque motif en prenant soin de laisser une bonne marge quand même entre le motif et la fin du papier. Ensuite je vais découper mes motifs. Donc pour les petits motifs c'est plus pratique comme je vous le disais de le faire au cutter, après vous faites comme vous voulez. Donc moi mes petites flèches là je les découpe au cutter, mais après les plus gros objets, j'ai préféré les découper au ciseau. L'important est de faire quelque chose de bien net, d'avoir quelque chose de bien net sur le pochoir pour pas que ça fasse de bavure, ce genre de choses. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait deux fois des pochoirs lignes parce que ça a tendance à gondoler avec la peinture. Donc j'en ai fait un deuxième au cas où, ça me prenne la tête. Mais pour les autres, j'ai fait un seul pochoir pour chaque motif. Donc je vais vous donner les mesures à peu près des pochoirs que j'ai fait si jamais vous voulez un petit peu les mêmes tailles que moi. Sinon vous utilisez la technique des petits gabarits comme je vous l'ai montré au début. Et ensuite on va tracer des lettres. Donc je veux que toutes mes lettres soient de la même taille. Donc je trace des repères en fait pour que chaque lettre soit à peu près pareil à chaque fois. Donc je trace mon petit repère sans trop appuyer au crayon. Puis ensuite je vais commencer à tracer ma lettre à main levée comme vous pouvez le voir. Donc je trace un L ici. Et quand ça me plaît, je repasse en appuyant bien fort avec mon crayon pour que ça se voit bien. C'est très important que ce soit foncé à la fin. Mais je gomme les petits repères. Et voilà donc ce que ça donne. J'ai fait toutes les lettres que je vais utiliser pour mes deux T d'oreiller en fait. Donc ensuite on va prendre la T d'oreiller. Et je vais prendre les diagonales en fait pour pouvoir marquer le milieu. Donc une fois que j'ai le milieu, je marque ça vite fait. Ensuite je vais utiliser un carton, différents pinceaux et de la peinture, mais de la peinture spéciale tissu. Donc moi j'ai utilisé celle de chez PBO, la cétacolore opaque noire. Et donc je vais commencer avec le petit coeur. Donc je vais le positionner juste au centre, comme vous pouvez le voir à l'image. Et ensuite je vais utiliser ma peinture. Donc j'enverse un petit peu dans un récipient, n'importe quel. Moi vous le voyez, j'ai pris une assiette en carton. Et ensuite je vais utiliser le petit rouleau. C'est ce qu'il y a de plus pratique, pardon. Mais vous pouvez utiliser le pinceau aussi, ce sera juste un petit peu plus long. J'ajoute ensuite mon carton à l'intérieur de la T d'oreiller pour protéger tout simplement le tissu qu'il y a en dessous. Je ne veux pas que ça fasse de tâche de l'autre côté de ma T d'oreiller. Je scotche ensuite mon petit coeur bien au centre. Donc vous le voyez, il y a la marque que j'ai fait au début. Le coeur, je veux vraiment qu'il soit bien centré. Je le scotche pour plus qu'il ne bouge. Et ensuite je vais tout simplement remplir l'intérieur du coeur avec ma peinture. Donc j'y vais au rouleau, comme ça c'est plus rapide. Mais vous pouvez le faire n'importe avec un feutre ou avec un pinceau, peu importe. Je remplis tout en essayant de ne pas oublier, de ne pas faire de trous. Et ensuite j'enlève délicatement les petits scotches. Faites attention si vous avez mis de la peinture sur vos mains à ne pas tâcher la T d'oreiller à côté. Ce serait dommage. Et voilà donc le résultat de mon petit coeur tout mignon. Ensuite je vais réutiliser ma peinture acrylique noire. Mais cette fois-ci je vais utiliser un pinceau plus précis pour tout ce qui est petit pochoir beaucoup plus fin. En fait ce sera beaucoup plus pratique. C'est un petit pinceau brosse on va dire. Ensuite je vais positionner mon pochoir ligne. Donc je le colle au coeur et je vais bien faire attention à ce qu'il soit bien aligné, à ce qu'il aille bien vers le coin de ma T d'oreiller en fait. Une fois qu'il est bien positionné à nouveau je le scotche. Puis je vais tamponner avec mon petit pinceau. Donc vous voyez que je ne fais que tapoter en fait avec ce pinceau là. Et je maintiens bien le pochoir avec mes deux doigts pour pas que ça bouge. Ce pochoir là est très fin donc il a tendance à gondoler. Donc il faut vraiment bien le maintenir. N'ayez pas peur de tâcher vos doigts. C'est pas grave ça part très bien à l'eau sur la peau. Donc je termine tout ça et ensuite j'enlève à nouveau mes petits scotches et voilà le résultat. Donc voilà ce que ça nous donne à cette étape là. Il va bien sûr falloir faire les trois autres traits. Ce qui est fait maintenant. Et je vais passer au petit détail donc au bout des flèches. Donc je prends mon petit pochoir. Je me mets juste à la limite au bout de ma ligne. Et je vais venir me décaler tout doucement pour laisser juste un tout petit espace en fait. Je positionne bien mon pochoir. Cette fois je ne mets pas de scotch. Comme le pochoir est petit je peux le maintenir facilement à la main. Et ensuite je le remplis à nouveau toujours de la même manière avec ma peinture. J'enlève ensuite mon petit pochoir. Et pour terminer à l'opposé de l'autre côté je vais venir faire ma petite flèche toujours de la même manière. Voilà donc le résultat pour ce qui est des pochoirs c'est terminé. Je vais donc ajouter un petit détail maintenant sur le côté. Je vais prendre ma lettre que j'ai tracée tout à l'heure. Et je vais faire passer ma feuille en dessous de la tête d'oreiller entre le tissu et le carton en fait. Je vais bien bien le positionner. Et vous allez voir en fait que par transparence on va voir un petit peu le L apparaître. Donc je garde encore et toujours la même peinture noire. Et je vais prendre un pinceau plus fin cette fois-ci. Je le charge bien parce que le tissu boit énormément la peinture. Donc il faut sans arrêt le recharger. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais sinon c'est très facile. Il suffit de suivre ce qu'il y a en dessous. Il suffit de décalquer en quelque sorte. Donc de repasser sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là voilà je me contente vraiment de faire ça. Ensuite je vais venir ajouter des petits détails. Donc je vais juste épaissir mon trait. Mais que d'un côté en fait. Pour faire comme une sorte d'ombre. Et ça va donner un côté beaucoup plus sympa. Beaucoup plus travaillé à ma lettre. Donc c'est terminé pour cette lettre là. Je vais bien sûr faire les trois autres lettres. Vous pouvez le laisser comme ça également. Moi j'ai fait ça. Donc j'ai écrit Love sur une première. Et le surnom de mon chéri sur la deuxième T d'oreiller. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Maintenant pour fixer la peinture. Pour être sûre que ça ne bouge pas. Il va falloir le repasser. Donc comme vous pouvez le voir à l'image. Je vais plutôt le prendre sur l'envers. Je pense que c'est plus sûr. Donc je prends ma T d'oreiller sur l'envers. Et je vais tout simplement le repasser. Donc je repasse de manière classique sans vapeur. Donc normalement sur le flacon. Ils disent de rester 5 minutes sur le motif. Là où on a mis la peinture. Moi je n'aime pas trop rester 15 ans sur le même motif. Donc j'ai bougé un petit peu. Mais j'ai essayé de repasser quand même pas mal de temps. Pour être sûre que ça tienne bien. Une fois que vous avez fait ça. Une fois que vous avez bien repassé. Normalement vous pouvez facilement le nettoyer la machine à 40 degrés. Voilà donc le résultat. Il ne reste plus qu'à mettre le petit coussin à l'intérieur. C'est mieux. Ce sera beaucoup plus sympa. Et voilà le résultat. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le même motif que moi. De faire les mêmes lettres. Vous pouvez écrire un mot à 4 lettres. Ou vous pouvez juste mettre les initiales de vous et de votre chéri. Ou vous pouvez faire un motif complètement différent. Vous trouverez plein d'idées sur Google. Moi je me suis inspirée de ce que j'ai trouvé sur internet. Et puis voilà si vous voulez reproduire ce DIY. N'hésitez pas à utiliser le hashtag DIY chéri sur Instagram et sur Twitter. Pour que je puisse voir vos jolies petites créations. Et je vous fais plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.